salut c'est pour vous montrer comment fonctionne la conversion d'une map donc on va aller se loguer donc comme j'ai montré j'ai que ces deux versions là mode manager disabelle donc je présume que je peux pas mettre de mode j'en sais rien j'ai pas testé on y va donc voilà ce que ça fait quand on rentre dans l'écran il faut attendre comme ça avec trois petits points qui dure un petit moment peut-être que vous voyez rien en fait je pense que vous voyez pas du tout de points vous voyez peut-être carrément un écran noir vous donc il me semble je sais plus enfin on s'en fout de ça c'est juste pour vous montrer donc je vais vous montrer comment vous prouver qu'on peut convertir bon jusque là on est normal ça a toujours été foutu derrière j'ai de retour mes petites mimines du coup vous retournez si c'est bug et comme chez moi voilà hop solo voilà toutes mes maps convertir vous voyez elles sont tous convertis on le voit donc j'essaie de me mettre correctement donc comme vous voyez c'est tout 1.19.3 donc en effet c'est pas moi qui les ai convertis extérieurement comme vous voyez ils sont tous 1.16 parce qu'elle n'a pas été convertie celle-là non plus ah celle-là elle va être plus simple à convertir tiens donc on peut être tenter d'aller dedans parce qu'elle est temps elle est en 1.19.2 donc elle sera moins long d'à convertir voilà ce qui se passe regardez c'est ça voyez vous avez l'écran à l'envers ici de l'écran ci et en dessous vous avez une sorte de ligne bizarre je sais pas si vous voyez ça voilà ce que ce que ça fait quand ça convertit une map ça peut durer plusieurs minutes ici c'est pas le cas parce que la map était déjà assez bien converti mais voilà ça peut durer plusieurs temps ce qu'on va faire c'est qu'on va merde je me suis pris ça a l'air d'aller mais on va quand même quitter se regarder quitter pour avoir facilité le truc revenir en arrière j'ai l'habitude maintenant hop du coup vous voyez elle a été convertie bel et bien en 1.19 et du coup vous avez du coup l'écran buggé à chaque fois en fait à chaque fois qu'on lance tout qu'il y a il s'est buggé et le temps que ça prenne le temps bon là ça va plus vite mais voilà c'est buggé du coup voilà c'était pour montrer ça donc comme vous avez vu la la map est bel et bien maintenant en 1.19.3 au lieu en 1.19.2 donc le la version java fonctionne bel et bien donc aussi on est sur la map story story 2 bonjour monsieur le creeper comment allez vous qu'est ce que vous voulez vous me montrer là monsieur creeper qu'est ce que vous voulez vous montrer rien du tout du coup voilà c'est jouissif parce que du coup je peux carrément aller dans les machins moi même me promener comme un imbécile c'est trop cool donc voilà voilà je vous garde un peu parce que ça c'est un peu jouissif mais le temps que ça charge aussi les mains les trucs ça va un peu l'agouiller c'est normal c'est normal ça charge tout c'est tout à fait logique elle vient d'être convertie donc c'est tout à fait normal qu'elle l'agouille un peu il semble qu'ici il y a une il y a une zone d'ouverture non ah ah ici on va pas toucher on va laisser ça comme ça bon je vous laisse tranquille alors on va aller vite faire un petit tour en même temps tant qu'on y est allez on faire un tour on va charger surtout la map parce que ça l'agouille beaucoup on a une garage on va aller voir oui j'ai foutu des ouhous coquins partout je peux pas m'en empêcher une grande voiture voilà comme vous voyez ça fonctionne bien il n'y a pas de problème tout se charge si c'est comme c'est la première fois il faut que je fasse un tournique auto pour que ça charge ça fonctionne bon après dans ces grands mondes là voilà on voit la limite parce que voilà je suis sur quest et je suis sur la version java donc je vais pas augmenter la distance mais ça va c'est correct oui ça c'est censé d'être des points en fait si c'est parce qu'on a pas bon patch de textures mais voilà c'est censé être des bons points on peut faire des choses Je sais pas si on peut foutre des packs de textures sur la version je crois une peut-être que oui, je sais pas, vu que ça émule complètement la version Java, comme vous voyez ça fonctionne assez bien, oui normalement je vais pas faire de quest maintenant mais c'est juste pour vous montrer rapidement, on va encore en faire une avant, on va encore en couvert une vraiment pour vous montrer ce que ça donne, quoi, c'est très intéressant de connaître, ce que j'avais envie de visiter c'est une map en mode VR donc voilà c'est fait, voilà, c'est magnifique, c'est story story 2, c'est une très très vieille map, très très vieille map, voilà, on va faire que celle là c'est suffisant aussi, mais comme vous avez vu en bref on peut convertir des maps aussi en version comme là, voilà, voilà, allez un peu plus, On va à mettre pour lui aussi, voilà, là neighboursMusicizamerica boy 2, c'est parti fait, ok organise, c'est parti ? C'est parti, oui, mais regardez ce que vous avez vu, c'est parti, voilà, c'est parti dans le centre du